Le Costa Rica est réputé pour son exceptionnelle biodiversité. Ce petit pays possède une concentration remarquable d'espèces végétales et animales. Son engagement envers la conservation en a fait un leader mondial. Le Costa Rica est un véritable paradis naturel. Cet engagement attire des visiteurs du monde entier. L'écotourisme joue un rôle essentiel dans l'économie. Il fournit des revenus durables et des emplois. Le dévouement du Costa Rica envers la nature en fait un exemple brillant. Le Parc National du Ténorio illustre l'incroyable biodiversité du Costa Rica. Situé au nord du pays, le parc protège une vaste étendue de forêts tropicales. La caractéristique la plus célèbre du parc est le Rio Céleste. Une rivière magnifique connue pour ses eaux turquoises vibrantes. Le Ténorio abrite une grande variété d'animaux sauvages. Des sentiers de randonnées serpentes à travers le parc, offrant des possibilités d'explorer la forêt tropicale. Le Costa Rica est un haut lieu de la biodiversité. Ses paysages variés, des forêts tropicales humides aux forêts nuageuses en passant par les zones côtières, abritent une incroyable variété d'espèces. Le pays abrite environ 5% des espèces mondiales. Les forêts tropicales grouillent de vie. Des insectes colorés bourdonnent dans l'air, des amphibiens chantent depuis le sol de la forêt, et des reptiles se prélastent au soleil. C'est une symphonie de la nature. Les forêts nuageuses du Costa Rica sont toutes aussi fascinantes. Ces forêts d'altitude sont enveloppées de brume, créant un environnement unique et éthéré. Elles abritent de nombreuses espèces endémiques que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Les zones côtières du pays présentent également une riche biodiversité. Les mangroves servent de nurseries pour la vie marine, tandis que les récifs coralliens regorgent de poissons colorés. Les merveilles en naturel du Costa Rica sont infinies. L'écotourisme est la pierre angulaire de l'économie du Costa Rica. Il fournit des moyens de subsistance durable aux communautés locales, tout en minimisant l'impact environnemental du tourisme. C'est une situation gagnant-gagnant. Les opérateurs d'écotourisme mettent l'accent sur des pratiques responsables. Ils minimisent les déchets, économisent l'eau et soutiennent les entreprises locales. Ils sensibilisent également les visiteurs à l'importance de la conservation. Les visiteurs contribuent aux efforts de conservation en choisissant des hébergements et des circuits écologiques. Ils découvrent également l'environnement et la culture locale. C'est un échange mutuellement bénéfique. L'écotourisme autonomise les communautés locales. Il crée des emplois, soutient les petites entreprises et favorise la préservation de la culture. C'est une voie durable pour l'avenir. Section 5. La connexion française. Un amour partagé pour la nature. Le Costa Rica est devenu une destination populaire pour les touristes français. Ils sont attirés par la beauté naturelle du pays et son engagement envers le développement durable. Les français partagent un profond amour pour la nature. Les touristes français contribuent de manière significative à l'industrie de l'écotourisme au Costa Rica. Ils soutiennent les entreprises locales et contribuent au financement des efforts de conservation. Leur présence renforce les liens entre les deux pays. Les échanges culturels enrichissent l'expérience des visiteurs français et des Costa Ricains. Il découvre les coutumes, les traditions et les points de vue des uns et des autres. C'est un pont entre les cultures. L'amour partagé pour la nature favorise la compréhension et la collaboration. Il renforce le mouvement mondial pour la protection de l'environnement. C'est une responsabilité partagée. Section 6 Explorer la jungle Une expérience transformatrice S'immerger dans la jungle costaricienne est une expérience véritablement transformatrice. Les images, les sons et les odeurs de la forêt tropicale éveillent l'essence. C'est un voyage de découverte. Rencontrer des animaux sauvages dans leur habitat naturel est un privilège. Des singes se balançant dans les arbres aux paresseux accrochés aux branches, chaque rencontre est un moment spécial. C'est une connexion avec la nature. La végétation luxuriante de la forêt tropicale crée une tapisserie verdoyante et vibrante. Des arbres géants atteignent le ciel, tandis que des orchidées et des broméliacées colorées ornent les branches. C'est un régal pour les yeux. L'expérience de la jungle favorise une appréciation plus profonde de l'interconnexion de la vie. Elle inspire un sentiment d'émerveillement et de respect. C'est un rappel de notre place dans le monde naturel. Section 7. Les triomphes de la conservation, protéger un héritage naturel Le Costa Rica a obtenu des succès remarquables en matière de conservation. Le pays a protégé une part importante de son territoire grâce à des parcs nationaux et des réserves. Cela a contribué à préserver son incroyable biodiversité. Les politiques gouvernementales ont joué un rôle clé dans les efforts de conservation. Le Costa Rica a investi dans la foresterie durable, les énergies renouvelables et l'éducation environnementale. C'est une priorité nationale. Les communautés locales participent activement à la conservation. Elles comprennent l'importance de protéger leurs ressources naturelles pour les générations futures. C'est une responsabilité partagée. Les triomphes du Costa Rica en matière de conservation démontrent la puissance de l'engagement et de la collaboration. C'est un modèle à suivre pour les autres pays. C'est un héritage pour le monde. Section 8. Défis et orientations futures, équilibrer croissance et préservation. Le Costa Rica est confronté à des défis constants pour concilier développement économique et protection de l'environnement. La croissance démographique du pays s'accompagne d'une demande croissante en ressources. Trouver des solutions durables est cruciale. Gérer le tourisme de manière responsable est essentiel. Il est prioritaire de veiller à ce que le tourisme profite aux communautés locales, tout en minimisant son impact sur l'environnement. C'est un équilibre délicat. Le changement climatique représente une menace importante pour la biodiversité du Costa Rica. L'augmentation des températures et la modification des régimes pluviométriques pourrait être perturbée des écosystèmes fragiles. S'adapter à ces changements est vital. Le Costa Rica doit continuer à innover et à s'adapter pour relever ses défis. Maintenir son engagement envers le développement durable est la clé de sa réussite future. C'est un chemin d'amélioration continue. Section 9. L'impact mondial du Costa Rica, inspiré des pratiques durables. Le leadership du Costa Rica en matière de conservation lui a valu une reconnaissance internationale. Le pays est devenu un modèle pour les autres nations qui cherchent à concilier développement économique et protection de l'environnement. C'est un leader mondial. Le succès du Costa Rica en matière d'écotourisme a inspiré d'autres pays à développer des initiatives similaires. Il démontre que le tourisme durable peut être un outil puissant pour la conservation. C'est une expérience d'apprentissage partagée. L'engagement du pays en faveur des énergies renouvelables a également attiré l'attention. Le Costa Rica a alimenté son réseau électrique avec des sources renouvelables pendant de longues périodes. C'est une lueur d'espoir. Les actions du Costa Rica incitent d'autres nations à adopter des pratiques durables. Son histoire démontre qu'un avenir plus vert est possible. C'est un appel à l'action. Section 10 Conclusion Une lueur d'espoir pour la planète Le Costa Rica est une lueur d'espoir pour la planète. Son engagement indéfectible envers la conservation démontre qu'il est possible de protéger la nature tout en assurant la prospérité économique. C'est un témoignage de l'ingéniosité humaine. L'histoire du pays est une source d'inspiration pour nous tous. Elle nous rappelle que nous avons la responsabilité de protéger les précieuses ressources de notre planète pour les générations futures. C'est un héritage commun. Le succès du Costa Rica démontre qu'un avenir durable est à notre portée. En travaillant ensemble, nous pouvons créer un monde où les humains et la nature prospèrent. C'est un appel à l'action. Le voyage du Costa Rica continue. Face aux défis futurs, son engagement envers le développement durable guidera sa voie. C'est un voyage d'espoir. C'est un voyage d'espoir.